Merci et on va donc parler avec Raphaël Zadin, rabbin, Roche-Colel à Jérusalem et également, mais on en parlera vers la fin de l'interview, également auteur, parce que vous écrivez, chers amis, non seulement des livres, mais des livres de poésie et également des pièces de théâtre. Mais alors, moi, la première question, et c'est pour ça que j'ai préféré parler avec le rabbin d'abord, c'est savoir comment l'homme religieux que vous êtes, Raphaël Zadin, comment il interprète cette guerre ? Pourquoi cette guerre ? Le pourquoi d'une guerre, c'est très compliqué, mais on pourrait dire qu'il y a trois choses qui me paraissent fondamentales. La première, c'est une sorte de résurgence de l'identité d'Israël, qui est composée depuis des siècles, vous le remarquerez, d'un paradoxe formidable entre invincibilité et extrême vulnérabilité. Vous avez 4000 ans d'histoire ou 3500 ans d'histoire avec des juifs qui traversent cette histoire au cœur d'empires infiniment plus puissants que l'Israël et qui disparaissent tous l'un après l'autre, que ce soit l'empire babylonien, perse, grec, et même romain, qui a duré quand même dix siècles, c'est énorme. Et le monde pensait que le monde ne pouvait pas exister sans l'empire romain. Et les juifs étaient dans une position d'extrême vulnérabilité, sans autonomie territoriale dans l'exil, sans autonomie politique, même linguistique, les juifs parlaient plusieurs langues. Et pourtant, ils traversent l'histoire, ils sont invincibles au niveau... On ne peut pas les réduire totalement. Et je pense que la guerre, et surtout le pogrom effroyable qu'il y a eu au bord de Gaza, à Béry et ailleurs, et pendant cette soirée, a fait ressurgir cette extrême vulnérabilité du peuple juif, et en même temps sa conviction profonde que de toute façon, nous serons toujours les vainqueurs. À la fin de l'histoire, le peuple juif est toujours là, et les autres disparaissent. C'est comme ça. Et je pense qu'une des figures de la modernité, sioniste entre autres, mais pas qu'eux, a été l'oubli de ces dimensions, en pensant que le peuple juif pouvait être normalisé, comme n'importe quel autre peuple, qu'il avait l'armée la plus forte du monde, les renseignements les meilleurs du monde, etc. On a vu ce qu'il en était, ça a été une catastrophe. Alors, ça c'est la première réflexion. La deuxième, je ne dis pas que c'est la cause de la guerre, mais il est évident que l'ambiance, le discours et le non-dialogue, la haine gratuite, j'ose le dire, la sinatrinam, qui régnait en Israël avant le 7 octobre, a été un facteur non seulement spirituel très aggravant, mais même dans la capacité de défendre le pays. Et d'ailleurs, je suis tout à fait frappé de voir combien des religieux, bien c'est évident, mais des non-religieux ont le même discours, en disant que ceux qui ont été, eux, ils disent même que c'est la cause de ce drame du 7 octobre, a été la division intestine du peuple juif, la haine gratuite, le non-dialogue, l'invective permanente, l'accusation, la diabolisation de part et d'autre des tribus d'Israël, comme disait Rivlin, et ça a été terrible. Alors, je ne dis pas que c'est la cause de la guerre, bien entendu, mais je dis que l'ambiance a favorisé une faiblesse nationale sur laquelle je pense que nos ennemis le comprennent très bien et vous remarquerez qu'ils attaquent toujours dans des jours de fête, des hommes kippour, Simrat Torah. Justement, rabbin Raphaël Zadine, comment vous expliquez, vous êtes un homme religieux, un homme de religion, comment vous expliquez que cette guerre est arrivée le jour de Simrat Torah, la précédente, c'était le jour de Kippour, il y a eu des destructions du temple, c'était Tishabéam, en réalité, il faut toujours qu'il y ait une fête ou un événement triste, un événement juif pour qu'il se passe une guerre, expliquez-moi. Vous savez, imaginez une épouse ou un mari qui attend le jour de son anniversaire un cadeau, au moins une petite remarque, au moins un bouquet de fleurs, au moins comment ça va mon amour et que le mari est en train de faire la donne chez lui, c'est là, c'est à ce moment-là que la trahison est la plus forte. Ce n'est pas Adam qui l'est faite précisément pendant Kippour, au Sibra Torah, le malheur peut frapper Israël. Parce que nous ne sommes pas, et je mets tout le monde pratiquement au même niveau, nous ne sommes pas au niveau de l'élection. Or, l'élection d'Israël s'incarne dans des rendez-vous avec Dieu extraordinaires que sont ce qu'on appelle les Chagib, Shabbat aussi, et ça s'est passé aussi Shabbat. Oui, absolument. Or, il se trouve, les gens n'aiment pas écouter cela, mais l'ADN du peuple juif, c'est l'alliance. Et l'alliance, c'est un deal entre nous et Dieu. Et le deal avec nous et Dieu, il est très simple. Il est, si vous êtes avec moi, si vous êtes digne de la vocation de l'élection, d'être capable sur terre, d'être le reflet de la vérité transcendante et absolue, alors, je suis avec vous. si vous voulez vous détacher de cette vocation et épouser les formes d'une existence absolument banale comme les autres nations, eh bien, je me retire. Et quand je me retire, on se rend compte que ce n'est pas la force, notre propre force qui nous protège et que face à des milliards d'individus qui ont une hostilité absolue contre nous, il faut être fou pour croire que le petit peuple d'Israël pourra survivre contre cette animosité terrible où les gens sont prêts à mourir pour nous tuer. Il faut bien comprendre qu'un des signes d'Amalek, un des signes de l'ennemi radical d'Israël, c'est quand l'ennemi est prêt à mourir lui et sa famille et à plonger son pays dans les affres de la guerre et de la misère totale, oui, mais le principal c'est de tuer des gens. Donc, de croire que grâce à notre puissance nationale, nous allons pouvoir contenir cette énorme qui est composée par des pays puissants comme l'Iran, mais aussi la Turquie, l'Égypte, le Soudan et aujourd'hui le Yémen et la Syrie, le Hezbollah. Il y a une telle puissance de feu contre le peuple juif que nous sommes condamnés à porter notre espérance dans le rapport miraculeux que le peuple juif entretient depuis 3500 ans avec Dieu et que lui a fait ses preuves. Mais c'est un composant entre vulnérabilité et investibilité et pour que la vulnérabilité n'arrive pas, il faut, ça va dépendre, et c'est presque historique, c'est presque scientifique. Regardez, on pourrait faire un livre sur l'histoire du peuple juif avec les grands moments du malheur du peuple juif, c'est toujours un moment où le peuple juif abandonne sa vocation. Comment les religieux peuvent vivre cette guerre ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre cette guerre ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Qu'est-ce que vous faites-vous pour vivre cette guerre ? Est-ce que vous vous mettez une carapace en disant Dieu me protège ? Vous parlez de religieux. Chommer Mitzvot, je veux dire, Chommer Mitzvot, religieux Chommer Mitzvot. Oui, il y a énormément de religieux qui font cette guerre. de la famille très religieuse qui est actuellement dans le nord, une autre partie dans la Gaza, très très religieuse. Il y a beaucoup, énormément de soldats qui sont en première ligne sont des religieux. Je ne sais pas tellement. Ma question est comment le religieux, comment la personne religieuse, Chommer Mitzvot, d'accord, qui est dans l'observance des Mitzvot et dans la mouna et dans la croyance en Dieu, comment comment elle peut vivre cette guerre ? Comment elle doit vivre cette guerre ? En se mettant une carapace en disant Dieu est au-dessus ? Elle doit le vivre comme tout le temps. C'est toujours Teshuvah, Tzedakah, Vetshina. Ça veut dire une remise en question de nous-mêmes. Les religieux se doivent d'apprendre aussi des non-religieux, se sacrifient, cette façon dont des soldats pas du tout religieux sont prêts à donner leur vie pour défendre le pays, nous oblige à nous les religieux à avoir un devoir de reconnaissance et d'amour et d'infinie solidarité. Tzedakah, aider. Certains font la guerre, certains apportent de la nourriture aux soldats et surtout Tfilah. Tfilah, ça veut dire cette prière, moi, dans mon collègue, tous les jours, nous disons des Télims deux fois par jour et nous étudions toute la journée pour la réussite des soldats mais aussi du peuple d'Israël et donc la colonne vertébrale du peuple d'Israël c'est sa spiritualité. Si nous sommes ici après 3500 ans alors que des nations plus puissantes ont disparu, ce n'est pas par la force de nos canons, c'est par la colonne vertébrale spirituelle qui assure la pérennité du peuple d'Israël. Celui qui ne voit pas ça est un aveugle ou un idiot. On ne peut pas croire que le peuple juif a traversé autant de siècles et d'animosité alors qu'il est un petit peuple si ce n'est ce miracle de la puissance de la Torah. L'arme secrète du peuple d'Israël c'est sa Torah. Et donc quand vous me demandez qu'est-ce que vous faites vous les religieux pour la guerre, non seulement les religieux énormément font la guerre réellement, enfin physiquement et d'autres sont la colonne vertébrale spirituelle du peuple d'Israël qui lui donnera assurément la victoire et la pérennité pour cette guerre pour les siècles à venir jusqu'à la venue de Messie. Alors bonjour Rave Raphaël Saïdine. Vous parliez tout à l'heure de la Sina Trinam qui était là le 6 octobre. Effectivement on a l'impression qu'elle avait un peu pris le pouvoir dans le pays cette Sina Trinam et on a pu constater que dès le 7 octobre à midi elle s'était remplacée par une Ahava Trinam infinie, incommensurable et qui touchait toutes les sphères et toutes les communautés que forme le peuple juif. Et c'était comme si Akadosh Baruch Hu après nous avoir envoyé une épreuve terrible ça a été vraiment une des épreuves les plus difficiles du peuple juif de ces dernières centaines d'années de ces derniers siècles on a l'impression que finalement malgré tout malgré ce massacre du 7 octobre il nous a donné Akadosh Baruch Hu nous a donné des lueurs d'espoir des petits points de lumière comme ça et des petites preuves de sa présence. Est-ce que vous vous ressentez ça en tant que rabbin ? Moi je le ressens en tant que femme rilonite vraiment à tout niveau mais vraiment je ressens ça je ressens qu'Akadosh Baruch Hu dans plein de petites choses qui se passent encore aujourd'hui et depuis la journée du 7 octobre et depuis tous les jours on a comme une petite preuve de sa présence parmi nous et de son accompagnement. Je vais vous révéler un scoop vous n'êtes absolument pas rilonite votre discours je suis en train de me lire je voulais le relever aussi je voulais le relever aussi on va dire on va dire que je me renforce depuis le 7 octobre je ne veux plus écouter je ne veux plus entendre ça ne veut rien dire vous savez vous avez trois relations vous avez la relation à Dieu vous avez la relation à l'autre vous avez la relation à soi-même quelqu'un qui porte des péliotes jusqu'aux genoux et qui est un mal un mal appris avec les autres il est moins religieux que quelqu'un qui est très sympa avec les autres et qui croit même qui ne croit pas en Dieu parce que la Torah c'est un triple rapport donc je ne veux plus entendre parler sur le trilonitati haridi on est le peuple d'Israël et je sais très bien qu'au fond de l'âme de chaque juif brille la présence de Dieu certains l'épanouissent la vérifient dans l'amour du prochain dans les valeurs morales dans les discours que vous dites maintenant de voir Dieu comment Dieu dans le malheur nous fait des signes d'autres le font plus par la prière mais en tous les cas il faut les trois et certains sont un peu moins religieux parce qu'ils sont très religieux extérieurement mais pas assez amoureux de leurs prochains et certains sont très religieux parce qu'ils sont très sympas avec les autres et peut-être qu'il faut qu'ils se renforcent dans la prière en rapport à Dieu et certains ont les deux et n'ont pas un rapport d'estime par rapport à eux-mêmes pour bâtir ce qu'il a fait d'eux-mêmes ça veut dire de devenir des grands émissiers des émissions donc on est tous dans le même sac on est tous confrontés à la vérité il n'existe pas un juif qui la question de la vérité de l'éthique du bien et du mal n'est pas une question centrale dans sa vie alors c'est ça la Torah la Torah c'est pas une religion la Torah c'est avant tout une révélation qui a marqué une signature identitaire éternelle pour chaque juif alors cette signature identitaire au fond de l'âme certains l'épanouissent par une forme d'expression extérieure très religieuse d'autres le font différemment c'est un que Dieu qui peut juger les gens je vais vous raconter une histoire une fois j'étais avec un rave très grand rave et je vois un juif en voiture Shabbat et moi j'étais très jeune je lui dis tu vois ce gars là vraiment il me dit tu sais pas il est peut-être mieux que toi il est mieux que moi moi j'ai un chapeau je fais Shabbat et il me répond une phrase qui m'a marqué à vie il me dit d'où sais-tu qu'il n'a pas une mitzvah qui vaut tout tes chameaux j'ai pris magnifique mais moi ce que je voulais savoir c'était si vous en tant que rabbin vous avez vous les voyez les signes pareil que moi qui ne suis pas rabbin et qui ne suis pas pratiquante mais vous comment vous les appréhendez est-ce que vous les appréhendez comme des miracles vous les appréhendez comment tous ces signes c'était flagrant comment vous savez il y avait des articles dans la harette où certains et d'ailleurs c'était aussi du côté des religions j'accuse pas la gauche ni la droite ni personne mais il y avait des articles où les gens disaient des intellectuels disaient écoutez on nous dit qu'on est un seul peuple non on habite dans un même appartement exigué je ne peux pas saquer le haridi le religieux qui vit dans le même appartement que moi et je ne rêve qu'une chose de le chasser dans la mer et j'ai entendu des religieux qui disent c'est khilonine qui font khiloshabbat qui font des gay pride c'est eux qui amènent le malheur sur Israël etc donc on a eu ce discours avant le 7 octobre quand le 7 octobre est la nuit tout de suite tout le monde a eu honte de ces discours et il y a eu une sorte d'élan fraternel et surtout de prise de conscience que notre seul espoir de survivre c'est notre unité c'est notre amour et c'est notre responsabilité ce qu'on appelle col-Israël à Révin Zalazé le fait que nous sommes tous responsables l'un de l'autre et que nous sommes tous un des membres glorieux du peuple d'Israël du corps d'Israël du corps glorieux d'Israël alors certains c'est les meufs certains c'est les gens mais on est tous et c'est ça qui nous sauvera et ça les personnes se rendent de plus en plus qu'elles soient religieuses ou pas et on l'entend partout moi je l'ai entendu j'ai entendu même un rappeur israélien qui a fait une très belle une très belle chanson en rappant en disant c'est pas ça c'est pas ça c'est que l'unité c'est ça c'est un gars complètement quand vous l'appelez Riloni moi je dis que c'est pas un Riloni c'est un saint homme qui s'ignore Raphaël Sadin vous avez une autre carte dans vos mains ou une autre facette je n'ai pas envie de dire facette vous êtes dramaturge et écrivain et d'ailleurs si je ne me trompe pas en ce moment à Paris il y a une de vos pièces ou une de c'est ça qui est à l'affiche dans un théâtre parisien est-ce que je me trompe et comment vous faites la liaison avec les deux comment vous arrivez à animer ces deux jobs vous ne vous trompez pas mais je vais vous expliquer moi je suis 95% de mon temps au collègue je suis roche collé d'un collègue merveilleux très fort ou des étudiants de Panovitch de Rébron de Tifrach on a 170 à frères je donne des cours donc je n'ai pas plusieurs visages je suis avant tout un roche collègue j'essaie de l'être et quelqu'un qui écrit des livres en hébreu que ce soit le Pudé à Shulchan le Hora Talmud le commentaire sur le Khélef Ritim etc. il se trouve que j'ai un petit hobby je dis ça c'est un hobby que Dieu m'a donné un don d'écriture et donc j'adore écrire mais je n'en ai pas le temps donc je fais ça comme vraiment un hobby comme un rabbin jouer aux échecs mais j'ai décidé de le faire justement pour investir tout le champ littéraire parce que comme vous l'avez dit il y a il y a des essais philosophiques c'est le Verbe et la Lumière qui là est la pensée juive pure il y a qui est l'histoire de la pensée juive depuis le don de la Torah jusqu'à aujourd'hui et surtout avec un très gros chapitre sur la pensée juive allemande la grande philosophie allemande juive de Hermann Cohen jusqu'à Walter Benjamin en passant par François de Renswijk Lévinas etc. j'ai eu aussi cette idée du roman comment où je raconte de façon moderne l'histoire d'Abraham et de Sarah et il y a eu les 150 psaumes de David où j'ai écrit en face face à chaque psaume un écho du psaume c'est comment Mané Chamin réagissait poétiquement donc c'est 150 avec Antoine Mercier c'est le bouquin avec Antoine Mercier c'est bien cela ? c'est bien le livre avec Antoine Mercier ou c'est un autre ? non non j'ai un passé sur l'antisémitisme que lui a rédigé qui est basé sur les entrevues toutes les interviews qu'il a fait qu'il m'a demandé de faire avec lui et qui passait à Academ et il y a eu aussi le théâtre mais le théâtre s'était pris il y a très longtemps j'ai effectivement écrit une pièce comme ça pour rigoler en une semaine qui a très bien marché parce qu'elle a été jouée au théâtre municipal enfin public Paris-Villette dans un grand théâtre et qui va être jouée encore à la Tologne mais ça c'est encore une fois c'est toujours une façon de faire passer la Torah les idées de Torah ne pas abandonner le champ de l'écriture et de la pensée philosophique et de la poésie simplement à des personnes qui se sont complètement coupées de la Torah ceci dit je le fais je vous le dis encore c'est vraiment pas la chose la plus fondamentale dans l'existence mais je suis très content de le faire et comme en plus ça marche donc tout va bien et bien merci Rav Raphaël Sadin je rappelle que on peut non seulement sur Tandem TV c'est évident mais aussi sur de temps en temps je crois vous avoir vu sur France 2 dans les émissions juives du dimanche et puis dans d'autres interviews où une autre fois vous nous expliquerez comment le 7 octobre vous avez assisté ou entendu parler de miracles qui se sont produits le 7 octobre justement pendant ce terrible jour de ce terrible pogrom énormément de miracles merci Raphaël Sadin merci merci à vous merci 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 – Sous-titrage FR 2021